Musique C'est un Bertrand Tavernier féru d'histoire que nous avons découvert durant ce Master Cinema Kinépolis Après la projection du film La Princesse de Montpensier Accompagné par Michel Villermoz, le réalisateur a donné son point de vue aux nombreux cinéphiles présents dans la salle Bertrand Tavernier a fait preuve de rigueur dans ses explications sur le film Et d'ailleurs à sa sortie de séance publique, le réalisateur a été abordé par Thibaut Loucheux, journaliste et critique cinéma Vous verrez cette entrevue exclusive, interview réalisée durant le festival nîmois d'un réalisateur dans la ville Je trouve que c'est un moment formidablement chaleureux, convivial, un moment de partage Là c'est... moi j'ai trouvé que c'était une expérience enthousiasmante Et qui vous donne... ça vous donne envie de continuer, voilà à faire de... Ce qui n'est pas toujours facile, mais ça vous donne envie de continuer En parlant de continuer, vous avez des projets ? Oui, oui j'en ai, mais pour le moment je ne peux pas trop en parler par superstition Parce que tant que j'ai pas... même je suis pas... j'ai pas pu voir certains décideurs Et de savoir s'ils disent oui, peut-être, ou pas du tout Pour le moment le problème c'est de les rencontrer D'accord, on vient de voir La princesse de Montpensier On a surtout parlé de Mélanie Thierry, mais moi je trouve que Lambert Wilson est exceptionnel Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben je pense que c'est un acteur magnifique Lambert Magnifique, magnifique Et au risque de paraître prétentieux Je le trouve encore meilleur dans mon film que dans Des Hommes et des Dieux Qui est pourtant un très beau film Mais je trouve que Lambert, qui est très bien dans les deux films Et dans mon film il est absolument bouleversant Et c'est un regret de ne pas l'avoir vu remporter Surtout avec ces deux films, soit à Cannes, soit à César Écoutez, on peut pas... c'est pas moi qui donne les prix Et je trouve que... que quelqu'un qui vous dit Vos films agrandissent ma vie, c'est aussi bien qu'un prix D'accord, ben on a plus que vous remercier Merci beaucoup M. Tavernier